Musique Salut les copains ! Et bien aujourd'hui c'est parti, on reste dans la Loire On petit survole la Loire et là on va dans une appellation que vous connaissez bien Que tout le monde connait, c'est Saumur-Champigny Alors là on commence le début du département 49 On quitte l'Indre-et-Loire et on arrive à Saumur-Champigny en passant par Montsoro Là vous voyez le magnifique château de Montsoro Qui est dans l'histoire de Dumas, Diane de Méridor, la dame de Montsoro Qui a fait d'ailleurs un film Et là vous commencez à voir en haut de la falaise Le début des vignes du Saumur-Champigny Alors ce qu'on voit aussi là également C'est que vous voyez au bord de la Loire A été érodée la falaise Vous voyez la craie blanche Qu'on appelle là-bas le Tufo C'est un terroir qui est issu du crétacé supérieur C'est un terroir qui a produit deux sols différents Le Cédonien et le Turonien Mais le terroir principal qu'on connait au travers des terroirs bien connus des frères Foucault Les Boyeux, Le Bourg, le Clos de la Côte de Jean-Noël Millot ou Clos des Cordeliers Sont issus principalement du terroir du Turonien Là ça y est on a passé le coteau On est sur le haut du coteau Et on est sur le vignoble Donc là on est à Dampierre Et on va vers Varin Là où on va retrouver Jean-Noël Millot Du domaine de la source du Rueau Alors les vignerons que j'ai déjà un peu cités Connus des appellations Et de l'appellation Saumur-Champigny C'est les frères Foucault des Clos-Rougeards Antoine Sanzet bien sûr Thierry Germain Sébastien Bobinet Loïc Terkem Et Jean-Noël Millot Ainsi que Dominique Joseph Que tout le monde connait Sous le surnom de Pélo Qu'on utilisait déjà à l'école Salut Pélo Et voilà là on est à Varin On arrive au-dessus du village Où Jean-Noël a son chai Et il va nous expliquer aujourd'hui On va lui demander de nous expliquer Comment on sait qu'un cabernet franc est mûr Et qu'on peut le vendanger Quels sont les indices Quels sont les indices Quels sont les critères Qui te décident toi Jean-Noël Avant d'anger Parle-nous de ton vignoble Parle-nous de tes vignes Parle-nous de tes raisins Jean-Noël c'est à toi Jean-Noël Bien et toi Alors On y est là ? Là tu vas me raconter tout ça Il n'y a pas de soucis Ça commence à être mûr Donc là déjà tu vois Alors ce qu'il y a C'est que tu vois Il n'y a pas de grain Le jus qui commence à s'écouler Là il commence à s'éclater Donc ça c'est pas tout Enfin il y en a un Ça va sécher C'est pas très grave Ce qu'il y a C'est que déjà tu vois Que tous les raisins sont bleus Ils ne sont pas noirs Ils seraient noirs On verrait plus Tu vois là par exemple Il est un peu plus noir Quand on va vendanger Les raisins Il faut qu'ils soient plus De cette couleur là Déjà Rien que les raisins Sur la couleur Tu peux le voir Bon ça te donne un Ouais c'est quand même un indice Tu vois par ça par exemple Ça déjà c'est déjà plus intéressant Quand tu vois Tu as toute la bruine Comme ça On ne fait pas au bout quoi Déjà ça Après tu as la rafle Si elle est outée ou pas Tu vois celle-ci Elle a commencé à être bien outée C'est à dire c'est du bois Là on n'est pas outé Jusqu'au bout Mais c'est pas mal Tout ça c'est de la coulure Tu vois c'est des raisins Qu'on va avorter Donc ce qui fait que la grappe Même si elle est grosse On peut la plier en deux Tu vois elle est quand même Relativement à l'air Donc avant que ça pourrisse De l'intérieur C'est quand même bien ventilé Donc ça c'est pas mal Après ce qu'on peut voir C'est Bon bien sûr Il y a une seule analyse Qui est valable Pour choisir La date de récolte C'est la dégustation Il n'y a rien d'autre Que la dégustation qui peut Quand tu fais des analyses Il faut bien se dire une chose C'est que tu cherches un critère Tu cherches quelque chose De spécifique Mais tu connais déjà Plus ou moins le résultat Si tu cherches quelque chose C'est que tu connais le résultat Sinon tu ne fais pas Parce que sinon dans le vin Tu peux faire 400 analyses Si tu veux Donc pourquoi tu vas prendre Le sucre et l'acidité Parce que tu sais à peu près Où tu en es Après il y a des ratios Qui existent Sucre, alcool, etc Mais ça ça ne change rien Parce que ce qui compte C'est le goût Parce qu'en fait Tu peux très bien avoir Ton raisin pratiquement mûr Prendre de l'eau Donc tu vas diluer un peu ton raisin Donc tu vas baisser en sucre Tu vas diluer aussi ton acidité Et pourtant en termes de maturité Tu n'as pas bougé ta maturité Sauf que tu as dilué Donc c'est une question de concentration Par rapport à la maturité Le rapport liquide-solide Qui est super important Pour l'extraction en rouge Après tu peux regarder la peau Tu peux regarder les pépins, etc Mais il ne faut pas oublier De bien bien mâcher la peau Parce que quand même C'est dans la peau Que se trouve tout le goût du vin rouge Donc tu vois Le pépin là Il est relativement outé Donc ça c'est plutôt bon signe Mais cette année Il faut se méfier de ça Parce que les pépins Ils sont mûrs Depuis déjà plus de 3 semaines Alors que normalement C'est la dernière des choses Qui se mûrit Et les peaux ne sont pas mûres En l'occurrence Parce que les peaux sont très épais Tu vois Si on les presse Tu sens que c'est très épais C'est très solide encore On sent de la résistance Donc les peaux Il faut vraiment qu'elles s'affinent Elles vont échanger la couleur Mais on aura des On aura des Comment dire On aura des Des tanins Beaucoup plus sévères Ça va faire des vins Beaucoup plus durs Tu vois On voit bien que la peau Est très épaisse Donc avec la Avec la fraîcheur Et le soleil Ça va affiner la peau C'est à dire que l'eau Qu'on a eu dernièrement A gonfler les raisins On voit bien qu'ils sont quand même Très gros En règle générale Il y en a des très gros là Mais avec l'eau Si tu veux Ils ont gonflé Tu vois Ils sont prêts à éclater Comme celui-ci Donc ça c'est pas terrible Mais par contre L'eau qui est maintenant Dans ces raisins là Les raisins vont Avec la photosynthèse Ils vont transformer cette eau Pour pas que ça soit que de l'eau Donc on va retrouver un équilibre Et retrouver Et retrouver Une maturité intéressante Donc le premier analyse C'est ta bouche Ça c'est clair C'est du bois C'est à dire que là C'est déjà du bois ça Dès que c'est plus vert Et les raisins Et les grains c'est pareil Les pépins c'est pareil C'est à dire que la végétation Au mois d'août Se transforme toujours en bois Là c'est pas trop aouté par exemple Ce brin là n'est pas très aouté Alors que celui-ci est bien aouté Donc on ne pourrait pas tailler Sur celui-ci Naïvement moi je croyais Que quand on avait Cette couleur un peu Tu vois Poudrée sur le C'est de la brine C'est de la brine Mais naïvement on pourrait croire Que c'est les levures Et que si c'est délavé Ça va moins bien fermenter Ou des choses comme ça Non c'est des bêtises Non ça c'est des Souvent oui c'est ce qu'on pense Mais ça je crois pas D'accord Et le rapport au feuillage De la maturité Est-ce qu'il y a un indice Sur le feuillage Qui va te permettre de dire Alors l'indice sur le feuillage Je dirais Aujourd'hui le feuillage est important Pour continuer quand même Avoir une végétation Avec de la photosynthèse Mais c'est vrai que Je pense que ce qui est primordial C'est quand même L'hydrométrie dans l'air Avoir du vent et du soleil Ça ça dessèche Ça concentre etc Bien sûr si on a plus de feuillage Le raisin il va plus se nourrir Il va plus être nourri par la plante Il va se dessécher Donc il va flétrir Il va se concentrer Par le vent et le soleil Ce qu'on appelle le passerillage Mais on aura plus de photosynthèse Donc on va perdre la fraîcheur On va perdre le côté vivant du raisin Donc ce qu'il faut C'est vraiment le ratio entre les deux Mais à cette époque là Avoir un peu de feuilles c'est bien Mais ça sert à rien d'en avoir trop non plus Donc clairement aujourd'hui Ce que tu décides pour les vendanges C'est que tu peux encore attendre Bah là oui c'est clair Ouais c'est évident Et tu vas attendre combien de temps encore ? Bah là il faut attendre 8 jours je pense Il faut attendre 8 jours Alors il faut voir Parce que c'est vrai que si toutes les grappes On a vu qu'il y a quelques graisins Qui sont formus comme ça Il y a une petite pression qui commence à sortir Là je pense que ça va falloir surveiller ça de près Parce que là Si la pourriture se met dedans Tu vois celui-ci par exemple Tu vois la couleur est déjà sortie Donc celui-ci il est bon à ramasser Donc il faudra quand même surveiller Parce qu'une fois qu'il y a un foyer qui se déclare Un raisin de toucher Ça va éclater sur toute la grappe Puis c'est un indicateur Je peux goûter du vin de cette parcelle-là ? Bah c'est sûr Parce que ça c'est une parcelle-là C'est toi de la côte C'est pas compliqué Ah bah excellent On va aller voir ça C'est tout mis de côté Moi je suis en culture biologique depuis 2007 Et je travaille en réalité en biodynamie C'est-à-dire Je travaille avec 3 clés supplémentaires Donc le cairdrier lunaire Les tisanes Et les préparations Mais la plupart des préparations Sont faites à base de bousses de vache Fraîches Parce que la vache est un ruminant Donc capable de dégrader la matière organique Donc l'herbe en protéines Donc en viande Donc la vache étant donné que c'est un ruminant Elle a plus de 400 bactéries dans son intestin Que l'on retrouve dans la bouse de vache fraîche Et l'on composte cette bouse de vache De façon à multiplier ces bactéries De façon à ce que ces bactéries soient capables de dégrader Donc la matière organique Du sol C'est-à-dire l'herbe Les feuilles mortes Etc En éléments disponibles pour la plante D'accord Même processus que dans l'intestin de la vache Super Alors là tout à l'heure on était Au clôt de la côte Au clôt de la côte Alors on peut goûter ça ? On va goûter ça Et puis calcaire Donc c'est vraiment la tuffe Le tuffeau qu'on a par ici Bon 2010 c'était pas la météo qu'on a en 2015 là Non en 2010 c'était un joli millésime Plus facile à appréhender je pense Ah bah oui c'est sûr Déjà cette cuvée là je la fais pas tous les ans par exemple Alors j'espère bien pouvoir la faire cette année Surtout que je ne l'ai pas fait depuis En 2012 et 2013 je ne l'ai pas fait quoi Je l'ai refait en 2014 Tant mieux parce que j'ai eu un fils qui est né en 2014 Donc comme tout le monde qui est de garde Donc ça c'est un vin qui est élevé pendant 18 mois Sur des demi-mui Donc c'est à dire des grosses barriques de 600 litres Parce qu'il faut savoir que plus le volume est grand Moins la surface d'échange est importante Sur le bois Donc ça limite les côtés boisés qu'on ne veut plus dans nos prépocs Ouais c'est ça Et par contre ce sont des demi-mui neufs ou quasiment neufs Parce que ce que je recherche sur cette cuvée là C'est quand même d'avoir un côté assez classe Donc un côté plutôt ce qu'on appelle torréfié Donc c'est empiromatique D'accord Donc c'est le côté tout grillé Un peu toasté Fumé Un peu mocha Café Cacao Qu'on a Moi j'aime beaucoup parce que C'est vachement élégant comme vin C'est très élégant Il y a une belle puissance Mais c'est tout élégant On a du fruit On n'est pas sur les tannins J'adore sa couleur Une couleur très vive Très prononcée Comme ça Et il y a de la vivacité Il n'y a pas de mollesse du tout Il y a de la vivacité Je trouve ça vraiment plein Je trouve ça Enfin c'est une belle cuvée je trouve Moi j'aime bien Et on sent un début de potentiel en fait On sent qu'on est à peine en train de monter Dans les chevaux On ne dirait pas que c'est à 5 ans C'est une grande jeunesse Grande fraîcheur Bravo Ça ça va tenir Je pense Oui bien Grande buvabilité aussi C'est pas boisé du tout On est très ligériens Tu vois Là c'est un vin qui coule Comme la loi Il faut bien penser à une chose C'est que la plante pousse aussi bien Dans le sol Que dans l'air Donc il faut entretenir Aussi bien le sol Que l'air Voilà Ça c'est une approche Biodynamique Avant d'entrer dans une parcelle La première question Qu'on va se poser C'est est-ce que nous on se sent bien Si nous on se sent bien Le monde animal va bien se sentir Donc le monde végétal A toutes ses chances De bien évoluer Dans la notion de terroir Tu as le sol Le climat Et l'homme Bien sûr A un tiers égal Donc le sol Ça c'est quelque chose d'assez stable Le climat il change tous les ans Et l'homme C'est lui qui a décidé Quel plan il allait mettre Dans quel sens il allait planter ses vignes A quelle densité Quelle production il veut avoir Si c'est du rouge Du blanc Du rosé S'il veut faire des vins de garde Des vins légers Etc Donc tout son objectif Est pas pareil Donc voilà Donc tout ça C'est à prendre en compte Mais après Une fois qu'on a tout ça en main Il faut aussi se dire une chose C'est qu'est-ce qui Où est l'équilibre C'est-à-dire que la plante Il faut qu'elle soit capable D'exploiter au mieux le sol En exprimant au mieux Le millésime Le climat De façon à ce que l'homme derrière Puisse travailler Qu'il ait le mieux Enfin qu'il ait le plus de potentiel possible Voilà Donc il faut trouver un équilibre Par rapport à tout ça Donc d'une part ça à l'autre C'est différent C'est une approche de sensibilité C'est vraiment une question de sensibilité Par exemple en biodynamie Une autre chose qui est assez importante C'est le côté esthétique Le côté esthétique C'est important On sait très bien La forme des cubes C'est important Mais l'esthétique de la plante L'environnement Avoir un petit arbre Une haie Avoir un petit truc Une petite cabane Au mieux des vignes Et tout ça C'est important Aujourd'hui ce que j'essaye de faire C'est de créer des lieux C'est-à-dire que chaque parcelle Soit un endroit Où on a envie de s'arrêter Et pique-niquer par exemple Pourquoi on s'arrête tous Pique-niquer Au même endroit Alors qu'on va tous Aller pisser au même endroit Tu vois Tu vas tirer Ouais Ok Ouais Je vais soulever Bah là on aura fait 10, 14, 15 Ça va être impeccable Vous voyez Donc voilà Voilà les demi-muites C'est ça Donc un muit Ça doit faire 1200 litres Alors si ça Ça fait 1200 litres Mais il est ovale Donc En fait pour l'histoire J'ai commencé cette cuvée-là Pour faire un vin Qui se garde 18 ans Parce que j'ai eu un fils Qui est né en 2009 Donc dans la famille On est soit viticulteur Soit restaurateur Donc souvent On était un peu attendus Donc en 2009 Du coup j'en ai acheté Deux comme ça Donc celui qui est au fond Et là-bas C'est le cadeau de naissance De mon fils Voilà Pour faire un vin Qui a une gueule quand même Tu vois Donc j'ai eu de la chance Il est venu en 2009 Donc pour faire un vin Qu'il puisse se garder Etc 2009 j'ai beaucoup aimé J'ai trouvé que c'était Un très bel outil de travail Et tout ça Bon alors après Si tu me poses la question Quel est son cadeau Est-ce que c'est le fût Enfin le 2000 ou le 20 Ça c'est avoir un fruit Il en restera dans 18 ans Ouais ouais Quand même Quand même Et donc comme j'ai trouvé L'outil très très bien Donc en 2010 J'en ai acheté un pour la maman Et puis en 2014 J'ai mon deuxième qui est né Donc j'en ai racheté en 2014 Excellent Et Stockinger c'est autrichien Ouais C'est autrichien En fait c'est une famille Qui C'est une exploitation familiale Et c'est des gens Ils sont assez respectueux De ce qu'ils font Enfin Je trouve qu'il y a un bon esprit C'est-à-dire C'est tous les arbres Au mois de janvier En lune descendante C'est 5 ans de séchage à l'air libre C'est les seuls A faire des épaisseurs Comme ça Stockinger C'est quelqu'un qui travaille En Vietnamie en réalité C'est-à-dire qu'il coupe Tous ses arbres Au mois de janvier En lune descendante Les bois sont séchés Minimum 5 ans A l'air libre A l'extérieur C'est le même arbre Pour faire le même tonneau C'est tout montage à la main Enfin c'est voilà C'est une chauffe au bois C'est chauffé au bois à l'intérieur Enfin il y a une Et c'est très éveil C'est ça Voilà Donc en fait L'objectif c'est pas forcément De faire de l'élevage en bois Enfin oui en bois Mais pas pour côté boisé Plus pour pouvoir garder ça Sa carrière C'est-à-dire qu'une vraie Micro-oxygénation Sans une prise de bois Enfin la micro-ox A travers des bois comme ça Plus des bois condisants Il n'y en a pas Très peu En 2014 je... Enfin on va dire voilà Ouais pour l'instant il y a 0 g de soufre Et je pense que je veux faire comme 2009 Je peux en mettre C'est un élevage sous réduction là Ouais Enorme ouais 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 C'est très bien Le nez Malgré la réduction Tu sens déjà une puissance solaire Moi je trouve que c'est une profondeur Une intensité C'est assez simple Et même sur le nez Tu sens de la vivacité Les acidités Elles ressortent au nez Ouais ouais Tu comprends pourquoi on met pas de soufre Ouais Pas trop besoin L'équilibre Total Bravo Ouais je suis très très content Bon en 2014 c'était bon Si bien c'est plus facile Il paraît que c'est pas au grand millésime Qu'on connaît les grands millions Mais là c'est super Il faut que je te fasse de tes 13 Parce que je suis très très fier de 2013 Et ben voilà J'espère que cette petite balade Dans le saumur champigny Et dans le monde du cabernet franc Vous a plu Promis juré La prochaine fois On change de cépage Et on ira découvrir un peu plus loin Je vais aller voler un peu plus loin Que saumur chinon bourgueuil Et je vais peut-être aller Essayer d'aller jusqu'au pinot noir Et que c'est peut-être Pinot de Nice A bientôt Bisous J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à partager Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada